Salut à toi mon viewer, tu souhaites soutenir ton youtuber préféré mais tu n'en as pas les moyens ? Alors rejoins-moi sur GOGBOX, clique sur le lien disponible dans la description, télécharge une application, respecte les conditions et tu feras un don à ton youtuber tout en t'amusant. Lien disponible dans la description, merci à tous ceux qui me soutiendront. Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se trouve pour toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des nouveaux joueurs sur FUT18. Aujourd'hui cinquième épisode et pour ce cinquième épisode je vais vous présenter 4 nouveaux joueurs. Ils jouent tous en lien dans 3 clubs différents. Donc on va pas tarder les gars, on va tout de suite commencer par le premier joueur. Pour le premier joueur de cet épisode, nous allons, j'ai choisi de vous présenter Terrier. Donc c'est le joueur du LOSC, le jeune attaquant de l'île. Donc je lui ai mis une petite carte argent à 67 au poste de buteur qui est tout simplement son poste. Il a fait quelques apparitions l'année dernière et je crois même qu'il a du marquer un ou deux buts en lien. Donc Terrier, je lui ai mis donc 67 de général avec un 78 de vitesse, 67 de shoot, 68 de drive. Voilà c'est plutôt vraiment un profil de buteur. Un 63 de physique où il pourra encore s'améliorer. 55 de passes et puis 45 de défense. Voilà une carte assez complète, assez basique pour une note à 67. Voilà, ce sera un petit joueur, pas tellement intéressant. Mais voilà, ça fera plaisir au support Carly doit d'avoir un nouveau joueur dans leur jeu. Et donc voilà, Terrier ce sera un bon remplaçant pour BLSA. Et puis pour l'équipe de l'île, un remplaçant de dépréduit, pourquoi pas. Ensuite, nos amis, nous allons passer au deuxième joueur de cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans la miniature, il s'agit de Sarfi. Donc je ne sais pas trop comment ça se prononce, si ça se prononce Sarfi ou Srafi, je ne sais pas. En tout cas, il a joué les deux matchs de Ligue des Champions contre l'Ajax. Il n'a pas été mauvais sur le deuxième match. En tout cas, voilà, moi je n'ai vu que le deuxième et je l'ai trouvé plutôt bon. Malheureusement, il manque encore un peu de finition. C'est normal, il est très très jeune. Donc il arrive tout droit de Tunisie. Il a déjà fait six mois du côté de Nice, mais je ne le savais pas du tout. Alors moi, j'ai appris ça en regardant sa fiche petit peu bien pour tout vous dire. Voilà, Sarfi n'a pas vraiment joué beaucoup l'année dernière, mais il a joué quand même quelques matchs en Ligue 1. Et donc, je lui ai mis une belle carte à 72 de Général. Pour moi, il la mérite amplement au poste de AT. Parce que vraiment, je l'ai vu jouer derrière l'attaquant qui était plat ou Balotelli pour les matchs de Ligue des Champions. Donc après, je ne sais pas s'il sera plutôt Emossé, Buteur ou Elie. Mais je pense que voilà, AT ce sera un bon poste pour lui. Ce sera assez intéressant. Donc je lui ai mis une 72 de Général avec un 83 de vitesse. Il mérite normal. 75 de DRIV, voilà, c'est un de ses points forts. Il est assez technique. 73 de passe aussi, je lui ai mis une belle petite stat. Après, je lui ai mis 67 de shoot parce que pour moi, il a encore très jeune et il manque encore de finition. Il n'a pas encore une très grosse frappe. Et puis, 58 de physique. Voilà, il avait encore eu du mal. Il prenait de sacrés coups contre les joueurs de la Jax. Ils sont aussi assez solides, on peut le dire. Mais voilà, je pense que c'est une carte qui lui ressemble amplement. Et puis bon, ce sera une belle petite carte à tester pour les Silver Ligue 1. Ensuite les amis, nous allons passer au troisième joueur de cette vidéo. Qui est tout simplement le nouveau attaquant Rennes en provenance de Caen, Jordan Tell. Il a marqué en plus lors de la première journée pour Rennes. S'il est rentré, il a marqué. Donc voilà, je lui ai mis une carte à 65 de Général. Un poste de Buteur, c'est son poste de prédiction. Après, il a plutôt joué Elia avec Caen l'année dernière. Donc cette année, je ne sais pas du tout avec quelle poste il va jouer du côté de Rennes. Donc, je lui ai mis une carte assez basique. 78 de vitesse, 67 de shoot avec un 68 de dribble et 63 de physique. Je lui ai mis que 68 de dribble parce que je n'ai pas trouvé très bon sur ces matchs avec Caen. Je l'ai trouvé plutôt rincé, on peut le dire. Franchement, c'était autant qu'un Rameau où on avait été impressionné dès le début. Autant Jordan Tell sur ses quelques apparitions, je ne l'ai vraiment trouvé pas très fort. Puis 55 de passe. En tout cas, il paraît que c'est un très bon jeune. Et puis, il est parti à Rennes. Rennes nous l'a piqué. Et donc, j'espère pour eux qu'il va être bon. J'espère pour lui également qu'il va faire une belle saison. En tout cas, il a déjà débloqué son compteur. Ça me fait un peu chier quand même. Parce qu'il est parti de camp et tout. Il est parti pour 400 000 euros juste les frais dans les limités de formation. Donc, ça me fait mal. Mais qu'est-ce que tu veux. Et on est comme ça. On se fait toujours piquer nos jeunes. Et puis, bon, voilà. Bien joué à lui. Et d'avoir marqué son premier but en Ligue 1. Et ensuite, les amis, pour le dernier joueur de cette vidéo. C'est un joueur pas très très connu encore. Mais bon, j'espère qu'il aura quand même une carte. C'est tout simplement Vincent. Je crois qu'il s'appelle Vincent Marcel. Voilà. Donc, le joueur qui a marqué contre l'Ajax. Qui a marqué le deuxième but et qui a permis à Nice de se qualifier. C'est un tout petit jeune joueur. Il a à peine 20 ans. Il avait déjà joué quelques matchs en Ligue 1. Mais bon, je ne le savais même pas. Et donc, voilà. Je l'ai découvert vraiment sur sa rentrée contre l'Ajax. En remplaçant, je crois, l'Espelou. Si je ne me trompe pas. Donc, Marcel, je lui ai mis une petite carte au poste de milieu gauche. C'est au poste à laquelle il devait jouer à l'Ajax. Et bon, je crois que c'est son poste de prédilection. Ensuite, je lui ai mis 67 de notes. Parce qu'il mérite quand même une petite carte argent. Avec 85 de vitesse. Ce que j'ai trouvé très rapide pour son match. Dans son match. Ensuite, j'ai mis 72 de dribble. Voilà, il a encore des progrès. Mais bon, techniquement, il est assez bon. 62 de frappe. Voilà, il a raté quand même une belle occasion. Et puis, le but qu'il a marqué, ce n'est pas le but. C'est un petit but un peu chanceux. Il faut se le dire. Mais voilà, c'est un but qui compte. C'est très important pour Nice. Et voilà, pour moi, il ne mérite que 62 de frappe. Ensuite, j'ai mis 65 de place. Parce qu'il est encore jeune. Il a envie de donner le temps de progresser là-dedans. 52 de physique. C'est un petit joueur. Donc, j'espère qu'il va s'affirmer physiquement. Et ensuite, 42 de défense. Ce qui est normal pour un milieu gauche. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. J'espère que cette série vous plaît toujours, les gars. Il me reste encore... Normalement, j'ai encore 4 épisodes à vous préparer. À vous faire. Donc, ça ira jusqu'à au moins 9. Et puis après, si vous me proposez d'autres joueurs dans la description, les amis. N'hésitez pas, hein. Comme d'habitude, proposez-moi des nouveaux joueurs que vous connaissez. Des joueurs de votre club de cœur qui peuvent percer cette année. Ou des joueurs qui ont déjà joué quelques matchs et que je n'ai pas encore cités. Ils sont bien sûr pas sur FIFA 18, hein. Donc, n'hésitez pas à me les mentionner dans les commentaires. C'était Yaya. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. A me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est très important. Abonnez-vous, les gars. Bye, tout le monde.